C'est un passage obligé, le vaccin, mais nous privilégions aussi le traitement curatif. Et je crois que nous avons deux produits qui promettent, en tout cas par les résultats, les premiers résultats qu'ils montrent, ce sont des produits congolais, donc nous allons en faire vraiment la promotion. Mais évidemment, le vaccin, c'est un passage obligé aussi. Ça permet de freiner la contagion, mais on verra. Le moment venu, nous prendrons les décisions qui s'imposent, parce que pour le moment, nos scientifiques nous conseillent d'attendre et de regarder les effets de ces vaccins sous d'autres cieux. Et donc, nous ne faisons que suivre les conseils des experts. Cette phrase. Le vaccin est un passage obligé. Je pense que c'est très dangereux, cette phrase. D'ici le début du mois de février, les banques ne vont plus fonctionner 7 jours sur 7. Mon frère, il faut bien suivre ma thèse que je vais soutenir pour refuser le propos de l'obligation des vaccins à la RDC. Je ne parle pas des chefs de l'État. Je parle du propos qui me concerne, moi, en tant que destinataire des vaccins. Comme un simple citoyen, avec l'amour et la vision que nous avons commencée, nous amène vers l'émergence du Congo. S'il vous plaît, restez derrière le président dans le propos qu'il a dit. Nous allons privilégier la production du traitement local. Frère, quelle est l'occasion qui va laisser cette porte s'ouvrir ? Réfléchissez plusieurs fois. Il y a des gens qui veulent semer le trouble dans ce pays. Ils attendent une petite erreur qui permettra à la population de tourner le dos pour accomplir leur sale besogne. Sous-titrage Société Radio-Canada pour profiter de la cash comment tu regardes ce à mes collèchiques ? Comment tu vas te voir ? Comment tu vas te voir ? Comment tu vas te voir ? Avec l'amour et le fameux-jeun, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants ? Je ne sais pas, tu ne sais pas, les enfants qui n'ont pas l'émergence duenti, et que ça va être avec l'argent. Et ce n'est pas mais qu'il ne va pas dans le pays. m'uniment avec la future. Avec l'argent, il n'est pas et que le t'es C'est facile, vous pouvez appeler sur Facebook, Whatsapp et sur Internet. Ceux qui vous reproduisent, vous avez besoin de vous appartout dans le monde. www.disnovit.com Vous pouvez appeler sur l'application, www.disnovit.com Vérité et réalité de votre magazine. Mesdames et Messieurs, vous pouvez suivre sur nos deux chaînes respectives. Évangéliste et Roger Bacca. Télévision et une nouvelle Tendance TV. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Nous traversons le mois de janvier. Donc, je crois qu'il y a le mois de février qui s'annonce. C'est le mois qui perturbe beaucoup de personnes. Et je crois que nous allons y tourner également tout autour. Parce que ça fait partie de l'actualité. En tout cas, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu. Quelqu'un qui parle bien et qui a un art oratoire. Il a sa manière de communiquer. Et puis, depuis un certain temps, il fait parler par rapport à tout ce qu'il est en train de donner comme enseignement. Et c'est lui qui est notre invité. Un habitué de ce plateau, évangéliste Roger Baca, le moindre de tous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, celui que j'appelle très amicalement et affectueusement, l'apôtre Nélé, l'apôtre des gentils. Et je constate que de plus en plus, l'apôtre est très, très lié à sa Bible. Il est en train de poser le fondement. Il avale les rouleaux. Merci beaucoup, Alain Delet. Je te transmets des remerciements qui viennent de la part de nos deux chaînes respectives sur YouTube, pour lesquelles nous demandons à tous ceux qui nous suivent, pour bien nous suivre régulièrement, lorsque vous entrez sur Nouvelles Tendances sur YouTube, ou que vous écrivez évangéliste Roger Baca sur YouTube, vous verrez à droite, il y a une partie en rouge. C'est écrit « s'abonner ». Lorsque vous cliquez là-dessus, vous êtes immédiatement déclaré abonné. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes ? Cela veut dire en d'autres termes que lorsque nous publions un nouveau numéro sur ce qui concerne l'actualité dès la fin du temps, cela s'affiche immédiatement sur votre portable et vous savez que nous venons d'introduire une nouvelle émission. Et donc, nous vous disons un grand merci. Je demande à Alain Delet de recevoir de moi le remerciement le plus sincère qui vient de la part des corps de Christ, qui sont vraiment, vraiment intéressés avec des émissions d'actualité, avec des arguments d'autorité que nous donnons, qui permettent aux gens de savoir sur quel pied marcher. Que l'Eternel te bénisse. Moi, je suis le moindre de tous. Comme je l'ai toujours dit, le galérien, le plus petit de tous les serviteurs dédiés, que Dieu vous bénisse, nous vous proposons de passer de bons moments avec nous, avec bien sûr vos cahiers, vos bibles et vos stylos, car cette émission se veut une émission d'enseignement public. Merci beaucoup, Hommes de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, profitez bien. Allez vous abonner rapidement sur nos deux chaînes respectives. N'hésitez surtout pas de vous abonner et aussi toucher sur la cloche. Enfin, d'avoir tout ce qu'il y aura comme notification à chaque fois que nous posterons des vidéos. En tout cas, vous n'allez pas le rater. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, Hommes de Dieu, nous touchons déjà, nous continuons avec l'actualité. Déjà, puisque ça touche, ça dérange. Nous avons reçu pas mal d'appels au niveau de les robes, les gens qui appellent et tout. Parce que déjà dans quelques jours, nous allons toucher le mois de février. Et les gens, vous avez déjà annoncé beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ces mois. Et nous avons suivi derrière une vidéo que nous allons aussi proposer à ceux qui nous suivent. Un autre frère Marc Tabou qui a réagi par rapport à tout ce qu'il avait entendu, bien sûr. Et aujourd'hui, il est en train de vivre cela. Il s'est dit que c'est une réalité. Lui qui hier doutait, qui n'avait pas confiance, qui n'avait pas accepté. Mais aujourd'hui quand même, il accepte de se livrer aux médias et dire tout haut que c'est vrai et il a vécu cela lui-même. Votre réaction ? Je tiens premièrement à remercier l'essence des responsabilités. Et c'est ça ce qu'on appelle en bon français la maturité. Et que l'Éternel épargne ces messieurs, mon frère, un ami Marc Tabou. Parce que vous savez, lorsque nous avions déclaré cette prophétie, pour certains qui ne le savent pas, c'est l'Éternel qui nous avait exigé cinq jours de prière successifs avec tous les membres de Sion à l'université de la foi chrétienne. Le cinquième jour, nous étions habillés en sac, tel qu'on peut vous l'illustrer. Il n'y a pas qu'il y a eu de prophétie à caractère biblique ou apocalyptique. Il y a eu de prophétie biblique et de prophétie politique à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Les gens ne peuvent qu'aller sur playlist pour écouter les choses qui, jusqu'à présent, les effets ne sont pas encore manifestes. Il y a des déclarations de prophétie en termes de la République démocratique du Congo, en termes de la communauté internationale et sur tout ce qui concerne l'Église et du Christ. Alors, je vais demander qu'on me fasse d'abord balancer cette prophétie. La Bible dit dans les livres de 1 Pierre chapitre 1 verset 21, je vais poser les fondements. Osana. Lorsque nous venons dans les livres de 1 Pierre, excusez-moi, c'est les livres de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Que dit la parole de l'Éternel ? Posons le fond. Le fond du monde. Avalons le rouleau. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas donner des affirmations sans qu'il puisse attester cela ou démontrer cela par des vérités bibliques. Quand un homme de Dieu dit quelque chose, qu'il ne s'est pas appuyé par une référence biblique, il vous enseigne l'intelligence de l'enfant biologique. Ça s'appelle les standards des hommes. Ne passez pas du temps à côté de cet homme-là. Il vous communique la mort. Mais lisons. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part d'eux. Nous avons quelqu'un qui habite les lieux très élevés. quand il veut communiquer avec les humains sur la terre. Il a cinq ministères majoritairement connus, dont Ephésiens, au chapitre 2, au chapitre 4, le verset 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, aux autres comme prophètes, pour le perfectionnement du saint, pour le catatismos. Catatismos veut tout simplement dire pour identifier les dons qui sont cachés chez le croyant, le former, en rendant parfaites les raisons d'être, afin que ces derniers mettent au service des autres les dons qu'ils ont reçus de la part de l'Eternel pour l'avancement de l'humanité. Maintenant, ici, on dit qu'il n'y a aucune prophétie qui peut sortir par la volonté d'un homme. Quand un homme prophétise, c'est poussé par le Saint-Esprit parce qu'il est celui le communicateur indispensable de la grâce jusqu'au temps de la fin. Maintenant, quelle attitude prendre vis-à-vis d'une prophétie ? La Bible dit ne rejetez pas et ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez-les. Qu'est-ce qui signifie éprouver une prophétie ? Premièrement, le premier test est d'acide d'une référence biblique. La première des choses qu'il faut savoir qu'une prophétie est vraie ou faux. Cela demande de votre part une patience et de l'onganimité. C'est-à-dire, on reconnaît l'efficacité d'une prophétie par son accomplissement. Or, au moment où la prophétie est déclarée, vous ne voyez pas l'accomplissement. Donc, pour les gens qui sont faibles d'esprit, pour les gens qui n'ont pas la maîtrise de la Torah de la divinité, ils s'affichent d'abord. Ils parlent, ils critiquent, ils insultent. Mais le Saint-Esprit, la Bible le dit dans les dons de l'esprit, car, le Saint-Esprit produit le fruit de la patience. Donc, quand tu réagis à chaud, à une prophétie, déjà, tu n'es pas de la bonne attitude. On analyse la prophétie en disant, voilà, lorsqu'on a arrêté, Pierre et les autres. Un sacrificataire s'est élevé, il a dit, si cette œuvre que ces hommes sont en train d'exécuter, et une œuvre qui vient des hommes, ça va s'arrêter. Mais si ces gens ici sont en train de prophétiser par la puissance du Saint-Esprit, ça ne s'arrêtera pas. Prenez garde de lutter contre l'Éternel. Il y a des gens sur la terre que tu insultes. Tu ne comprends pas qu'à cet instant-là, tu viens d'insulter Dieu. Il y a des gens que tu peux dire non. Tu viens de dire non à Dieu. Mais maintenant que la prophétie, ce n'est que le commencement. Parce que j'ai... Mon frère, Marc, merci beaucoup pour ton courage et je te félicite. J'attends que les autres qui ont fait la même chose passent aussi à la télé pour demander pardon à la population qui les ont distrait. Alors que les gens pouvaient prendre des dispositions à la période où j'avais parlé. Mais ils les ont distrait. Voilà qu'ils sont tombés dans le filet. Ils ne savent plus. Même pour quitter la France, traverser la frontière, aller vers la Suisse, on doit te mettre cette histoire longue-là qui doit entrer au nez. Et si, comme Marc Tabou, tu dois te déplacer cinq fois pour aller rendre tes enfants visites en Allemagne, on introduira ça combien de fois ? Et je le dis sans crainte d'être contredit, le même test de Covid porte en lui le germe de sa contamination. Tous ces gens qui se font tester, six mois plus tard, en moyen terme, ils seront testés positifs avec la même maladie. Et donc, je demande à tout le monde, suivez ce qu'il a dit. Parce que je peux être sûr, en vous confirmant, que bientôt, il vous sera difficile de sortir avec vos biens. Très bientôt, il vous sera difficile même de retirer votre argent en banque. Nous sommes le quantième. Le 14, janvier 2020, je l'annonce ici. D'ici le début du mois de février, les banques ne vont plus fonctionner 7 jours sur 7. C'est la nouvelle méthode pour bloquer toutes les sommes d'argent de la diaspora qui commencent à prendre conscience et de sortir. Vous le verrez dans la suite des temps. Amen. Maintenant, pour tout ce monde qui veut savoir qu'est-ce qui va advenir dans la suite des temps. J'attends la deuxième question de l'actualité. Nous vous proposons de suivre intégralement toutes ces émissions. Ça vous permettra de savoir où est-ce que le monde va. Mais soyez-en sûr, 2021 est une année de tourments, de ténèbres et de tribulations pour les non-croyants. Je le répète, vous ne savez pas ce qui va venir d'ici le 15 février, comment le monde va brisquement basculer vers les ténèbres. Quant aux chrétiens, une bonne nouvelle vous est réservée. Sivez l'émission. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre le deuxième point. Nous allons suivre ces images, mesdames et messieurs. Je crois qu'il est question d'être très attentifs. Suivons en quelques mots le président de la République. C'est ce qu'a été sa déclaration. Et nous allons le retrouver tout juste après. Parce que nous suivons cela vraiment à la loupe. Suivons. C'est un passage obligé, le vaccin. Mais nous privilégions aussi le traitement curatif. Et je crois que nous avons deux produits qui promettent, en tout cas par les résultats, les premiers résultats qu'ils montrent. Ce sont des produits congolais. Donc nous allons en faire vraiment la promotion. Mais évidemment, le vaccin, c'est un passage obligé aussi. Ça permet de freiner la contagion. Mais on verra. Le moment venu, nous prendrons les décisions qui s'imposent. Parce que pour le moment, nos scientifiques nous conseillent d'attendre et de regarder les effets de ces vaccins sous d'autres cieux. Et donc nous ne faisons que suivre les conseils des experts. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Les gens se posent beaucoup de questions. et beaucoup m'ont appelé pour me dire mais Allah, mes évangélistes parlent seulement de l'Europe, des Etats-Unis, des autres continents. Mais c'est vrai, au Congo, il ne se passe rien. Alors quand il y a quelque chose qui se passe aussi au Congo, alors il ne garde pas silence. Il réagit aussi. Alors nous allons prendre sa réaction par rapport à cette déclaration de présence de la République. Homme de Dieu, votre réaction s'il vous plaît. J'ai béni le nom de l'Eternel, le Tout-Puissant de Jacob, l'Eternel qui élève le Roi et l'Eternel qui abaisse le Roi. Béni soit le nom de l'Eternel, celui que nous appelons le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Béni soit le nom de l'Eternel, celui qui a entre ce main le destin et la destinée de la République Démocratique du Congo. Mon frère, cette question est une question très, très sensible. Tu as suivi comme moi. Le président de la République était en visite à Brazzaville, c'est la circonstance d'ailleurs que je vois, avec son homologue, ancien président, actuel aussi, de la République du Congo, notre voisin. Bon, certainement, c'est pour des rayons stratégiques que celles, eux, peuvent nous dire leur raison. À cette occasion, le micro a été tendu et je crie entendre ce que je veux dire. Le passage, le vaccin est un passage obligé. Mais nous privilégions jusqu'à présent la... la... ce qu'on appelle le traitement, hein, national. C'est-à-dire que nous avons Manacovid, nous avons encore notre frère qui a, qui d'ailleurs, l'OMS, depuis qu'il a su que ces garçons a trouvé le vaccin, ne veut pas le sponsoriser. Et le président dit dans ses propos qu'il privilégie ça. Et il a l'oreille sur nos propres pharmaciens qui, jusqu'à présent, continuent à nous donner des conseils d'attendre jusqu'à ce que nous allons comprendre les effets réels de ces vaccins. Mais, cette phrase, le vaccin est un passage obligé, je pense que c'est très dangereux cette phrase. Le vaccin est un passage obligé. C'est très dangereux. En bon français, on dit ceci. La personne du chef de l'État est inviolable. Mais les propos du chef de l'État sont discutables. Donc, je suis en plein droit de regarder en face la présidence et dire. Première assertion. L'homologue au président qui est à la gauche du président. Il est plus ancien et il a plus d'expérience. Pourquoi lui n'a pas répondu à cette question ? Il a laissé à notre président de répondre. Moi, j'ai suivi l'homologue au président des républiques du Congo. Dans un audio, il a clairement dit, moi, j'ai suivi, j'ai dit moi, que le vaccin ne sera pas pris à Brazzaville pour la simple raison que les effets décriés pour passer vaccin jusqu'à preuve du contraire en Afrique, la population n'est pas prête à les recevoir. Mais il a laissé notre président dire que le vaccin est un passage obligé. Il n'y a pas. 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 Deuxième assertion. Tanzanie. Le président de la Tanzanie. Plus de 25 millions de dollars. Homologue président. 27 millions. L'Organisation mondiale de la santé. Soutenu par Bill Gates. Le centre focal de la dépopulation mondiale et principalement de la population africaine. La personne qui veut tuer la population africaine. Il s'appelle monsieur Bill Gates. Celui, si tu ne le sais pas. Le président directeur de Microsoft. Celui, le responsable de la fondation Gavi, si tu ne le sais pas, en Suisse. La fondation Gavi, c'est la fondation qui fabrique le vaccin pour le Covid. Mon frère, il faut bien suivre ma thèse que je vais soutenir pour refuser le propos de l'obligation des vaccins en RDC. Je ne parle pas des chefs de l'État. Je parle du propos qui me concerne moi en tant que destinataire des vaccins. Et mes enfants. Cette affaire des vaccins. La Tanzanie, le président a refusé. 27 millions de financements. L'Organisation mondiale de la santé. Plus de 27 millions. Le président tanzanien a dit. Niet, je ne prends pas. Le vaccin est une tuerie. Vous avez vacciné la population africaine en 1991. Une année après, une maladie grave a frappé l'Afrique. Le syndrome d'immunodéficience acquise. Comme il a appelé le SIDA. Le régime Mobutu a connu plusieurs décès de dignité. Cette maladie est venue des Européens. La grippe aviaire. Créée par des laboratoires. Dans le but de diminuer la population mondiale. Madagascar. Mais écoutez-moi bien. Si la Tanzanie a refusé. Madagascar a refusé. Et bien plus, nous avons Manacovid. Est-ce que tu peux imaginer ? Qu'on a identifié un produit qui s'appelle Manacovid. Mais le monsieur, il souffre de sponsoring. Comment vous allez expliquer ça ? Nous avons un produit local qui n'est pas un vaccin. Un produit. Mais on ne veut pas sponsoriser Manacovid. On veut favoriser le vaccin. Papa. Ça fait 100 ans depuis que le cancer frappe le monde entier. On n'a pas encore trouvé le vaccin. La malaria. Ça fait plus de 40 ans que les gens aujourd'hui sont en train de souffrir des maladies. La malaria tue plus que le Covid. Mais en quelques 4 mois, on a découvert un vaccin. Papa. Vous ne comprenez pas que ça c'est de la science fiction. Sur cet argument, je quitte pour dire que ce n'est pas le passage obligé. Encore un argument détail. Papa. Il n'y a pas longtemps. Le chef de l'état que je salue, avec toute la différence et le respect que je le dois. Afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, les propos du chef sont discutables. Mais la personne du chef de l'état est inviolable. C'est à ce juste titre que je vais discuter ces propos. Un. Suis-moi bien. Nous sommes pendant la période où le président a émis une vision. Cette vision a ce qu'on appelle le concept de l'union sacré. Je veux que le conseil du président me suive et que toutes les personnes qui sont dedans me suivent. Et toutes les personnes qui ont la facilité de parler avec la présidence. Ecoutez ce que je veux dire. Qu'est venue l'union sacrée ? Moi, j'ai voulu ce que je comprends dans ma tête des petits galériens, des moindres et de tous. Nous venons de faire plus de 20 ans. Notre armée a été assis jettie par l'armée de nos voisins qui cantent et qui envient nos biens matériels. Je parle de trois pays. Rwanda, Ouganda, Burundi. A l'est, s'il vous plaît, donnez-moi les images, ne cachez pas. A Béni. Les gens continuent à mourir, la tête est décapitée par des machettes. Je dis, notre armée a été humiliée, infiltrée. Deux. Ce pays, le Rwanda, a bloqué le développement de notre nation. Le Rwanda n'a pas de matières premières. Premier pays, on explique. Mais aujourd'hui, le Rwanda qui ne produit qu'érité, est devenu le premier producteur de matières premières. Quand le président de la république dit l'union sacrée, ça veut dire que redonnons la souveraineté territoriale à la république démocratique. C'est-à-dire que ce sont des propos qu'on ne peut pas dire. Donc le président de la république voudrait que le Congo reprenne la force sur le Rwanda, sur l'Ouganda, sur le Burundi. Alors ne considérez pas cela comme une trahison. Si vous voyez beaucoup de Congolais adhérer à cette vision, c'est pour dire, même moi, je n'ai pas besoin de dire oui ou non. Immédiatement, si c'est la souveraineté nationale qui sera reconquise. Mais nous sommes tous partants. Mais quelle est la condition pour que cette histoire réussisse ? Le président doit maintenir la cohésion nationale. Il ne doit pas y avoir des divisions. Il doit unir la classe politique, il doit unir la population. Et je peux te garantir, sans crainte d'être contédi, au-delà du combat politique, au-delà du combat des gens qui veulent aussi de mettre le président de la république en RDC, ce qui est légal, ce qui est loyal, car ils sont libres de postuler. Mais je pense que, humblement parlant, je dis en toute humilité, pas moins de 70% de la population est d'accord avec cette affaire d'union sacrée, je dis, hormis l'aspect politique, dans la vision où cela veut dire que ce n'est pas rien que les rdc sont de fait. Je ne sais pas. Et je ne sais pas, moi je ne sais pas, ce que je disais, c'est que ce n'est pas très clair pour que les rdc sont de fait. Mais, faites attention. Les amis rwandais, ougandais, bourrundais, que nous sommes en train de vouloir repousser en dehors de la rdc. les silences ne font pas dire qu'ils sont partis le fait que vous sentez que ces gens ne parlent plus ils sont restés très calmes ce n'est pas qu'ils sont partis mais seulement ils ont peur parce qu'ils sentent que ce président il a l'adhésion populaire par rapport à cette vision on attaque pas un chef de l'état car la population est derrière lui il est mondié mais avec cette affaire de Durké le vaccin est obligatoire ça va diviser la classe politique mais ça ne divisera pas la population qui selon mes estimations 90% de la population congolaise ne veut pas entendre de ses oreilles cette affaire des vaccins et c'est là où on attend les chefs de l'état on voudrait qu'ils disent ces propos que la population se soulève quand la population va se soulèver les ennemis du président vont profiter derrière ce soulèvement pour accomplir les seules besoins qui n'ont pas eu le temps de manifester c'est pourquoi je regarde la présidence je regarde les cours des tribunaux je regarde le parlement je regarde le sénat je regarde le gouvernement je vous demande c'est qu'il y a une autre Ako bima na solo abanyama yo, pakola kie malas yo Yo tombo lakie na miswa bato Yegongane ye, longola solo nandoto nanga Pakola kamalasi, nganapesa guna mudili Safera bumbu inanga Nganako ye, bazambe nanga yo, nganaganga Nae bivisika yo lukutanga Iya wei nganaganga, nganaganga yo Nae bivisika yo lukutanga Nganako ye, bazambe nanga Nae bivisika yo lukutanga Jika ye, nganayemba, nganaganga zamboyo Nae bivisika lukutanga Dans l'amour du péché, tu m'as ramassé Dans l'amour du péché, tu m'as ramassé Il m'avait montré Le plan de l'élemi Ce qu'il avait prévu Pour ma vie Comme un simple citoyen Avec l'amour, la vision que nous avons commencé Nous amène vers l'émergence du Congo S'il vous plaît Restez derrière le président Dans le propos qu'il a dit Nous allons privilégier La production Du traitement local Mais sur cette affaire des vaccins Mon frère Bissot Nous, on se promène en cours de route Personne ne veut écouter dans son oreille Cette affaire des vaccins Et ce n'est pas le moment de diviser la population Parce que Il respecte le confinement à 21h Tant soit le peu Le mansion centrale fermée Les gens sont rentrés dans la maison tranquillement Maintenant Vous allez oser parler du vaccin Mais c'est le moment où vous allez détruire Et 21h Et toutes les mesures Parce que les gens vont se dire Mais finalement Nous sommes assez morts Vous voulez encore nous tirer Dernier argument Cite-moi un seul continent Qui a emprunté le vaccin ailleurs À part l'Afrique Le russe Vladimir Putin Il est en train de donner son propre vaccin Développé par ses laborantins Etats-Unis d'Amérique Va donner le vaccin Développé par ses propres laborantins La Chine Là où la maladie vient Ils ont refusé l'enquête De l'OMS Maintenant ils viennent d'accepter Ils sont en train de donner Le vaccin de leur propre laborantin Et pourquoi nous avons des laborantins ici ? Monsieur Manacovid Le nom de ces garçons m'échappe Celui qui est parti à l'OMS Pour démontrer le produit qu'il avait trouvé Niangui Hein ? Niangui Jérôme Jérôme Niangui Jérôme Niangui Appelez Jérôme Niangui Appelez aussi Manacovid Sponsorisez-les Mais c'est un conseil Voilà la vision que j'ai eue J'ai cherché la raison Pourquoi j'avais eu cette vision Je vis en République démocratie du Congo J'étais en train de marcher sur la route Il y avait un gang camion avec un chauffeur Le chauffeur a tenté de faire la manœuvre derrière Ce camion s'est renversé Mais le nombre de morts que je vis Lorsque ce camion s'est renversé Ce n'était pas le nombre et la quantité de personnes qui étaient dedans J'ai vu des gens Des mains coupées Des gens trouvés avec des machettes D'autres des balles dedans Certains blessés grièvement J'ai demandé Parmi mes étudiants de l'UFC Y a-t-il quelqu'un qui est blessé ? J'ai cherché Il y avait un bain de sang grave Frère Quelle est l'occasion qui va laisser cette porte s'ouvrir ? Réfléchissez plusieurs fois Il y a des gens qui veulent sémer le trouble dans ce pays Ils attendent une petite erreur Qui permettra à la population De tourner le dos Pour accomplir leur sale besogne J'ai parlé Je ne voudrais pas que demain Premièrement Il me semble que Quand quelqu'un donne des points de vue contre le Covid Ou des points de vue contre les propos des autorités Demain tu apprendras A cause de ces propos qu'il avait dit Les gens de l'IGF Ils vont venir les chercher Moi je ne travaille pas à la fonction publique J'ai parlé comme un prophète En accord avec 2 Pierre chapitre 1 verset 21 Poussé par le Saint-Esprit J'ai parlé et j'ai prévenu Je ne voudrais pas demain qu'il y ait une infraction Qu'on va fabriquer en cours de route Pour ramasser Ne me cherchez pas des ennuis Moi je vous ai dit Et puis je n'ai pas dit que vous arrêtez arbitrairement les gens J'ai dit il semblerait Si ce n'est pas vrai Donc vous allez me laisser tranquille continuer mon travail Mon travail De toutes les façons C'est ça aussi la D La démocratie Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup effectivement Je crois Comme je vous avais annoncé au début de notre entretien Que nous aurons plusieurs points à aborder bien sûr Alors nous allons passer à un autre point Très très important Et je pense que vous êtes nombreux à attendre ce point Où nous allons parler des événements Qui vont suivre bien sûr Ou qui annoncent la fin des temps Parce que c'est vrai Tout le monde parle de la fin des temps La fin des temps C'est quand Et quels sont les événements Mais à travers de ces émissions De ces émissions d'Aère L'Évangile C'est en train de nous donner plusieurs détails Et enfin je crois que tous nous avons compris Les yeux sont vraiment ouverts Et nous avons quand même une façon assez particulière De faire des analyses Et de lire aussi des choses Alors faites plus de commentaires positifs Faites le maximum de partage Par rapport à cette vidéo Et faites beaucoup plus de likes Hommes de Dieu Nous parlons des signes Nous parlons des événements Qui continuent toujours Et qui annoncent la fin des temps A peu crindé Il y a des gens qui ont dit Tout ce que le frère Roger nous dit là Ce sont des choses qui vont s'accomplir après l'enlèvement Moi je leur dis c'est faux Ce n'est pas après l'enlèvement Est-ce qu'on va vous donner le vaccin après l'enlèvement Le vaccin est déjà là Maintenant nous allons vous interpréter Les écritures de la Torah de la divinité Ceci n'est que la suite de l'actualité Et si vous voulez voir le complément de nos positions Par rapport à l'actualité Voilà maintenant les arguments d'autorité A peu crindé Posons les fondements Détés Saloniciens Au chapitre 2 Le verset 1 Au verset 4 Lisons et comprenons Pourquoi nous vous disons que bien aimé Nous sommes arrivés à la fin des temps Écoutez ce que la Bible déclare Deuxième épitre de Thessaloniciens Au chapitre 2 N'est-ce pas ? Le verset 1 au verset 4 Nous disons posons les fonds Avalons les roues Maintenant nous allons se donner La signification de certaines choses Que vous avez lises dans la Bible Et que vous n'avez pas compris En attendant je fais un petit crochet Chez le collecteur d'impôts Matthieu chapitre 22 Verset 29 Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Donc N'importe quoi Surtout La population Avec des prédications De la pacotille La prospérité L'élévation Prospérité Élevation Mariage Combat spirituel Ataraxie Bien-être matériel Elamba Votirapembe Et l'ambassonne Votirajonne Sembliera que Dieu nous avait introduits sur la terre Pour devenir riches Combien se sont enrichis Dans cette prédication Quartier général du mal Limité industrielle Première erie Tina 17ème Bango na bango Maman Mapa Comment vous avez fait mille A ce que vous avez fait de fond Non, non, vous avez fait cinq mille Mais papa Vous avez fait capital social Appel de fond Le franc qui fait mal Non, non, non Maman a passé la mime Moko Moko Comme des potoires Quelqu'un me regarde Il me dit Oh frère, oh j'ai Yo Yaya Mou n'inga sa moute Ou lia Mou n'inga sa moute Ou la la Yosso Mou n'angana Ibi Obenga Mbani Cote ni Ni Di Ah Le bête de champ Lise la parole De l'Eternel Gérard Doom N'ab Beast En 초 Nous passons le verser An Ezequiel chapitre 34 Après l'anbast C'est le nom Qu'on a Corinthien Mais tout le temps verser Les vives Je le saluée encore Marc Abiyabi La bête de Nous Nous T'avais Non Pas Écoutez Alors Passons le advise La c'est de l'Épître des Thalonicien au chapitre 2, verset 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui, Télémanahouana. On parle de l'avènement et de la réunion. C'est-à-dire, déjà ici, on annonce des choses. Après cette histoire que Marc Tabou est en train de se lamenter, il y a deux vérités que les gens doivent savoir. La première vérité, c'est l'avènement de notre Seigneur et la deuxième vérité, c'est la réunion avec l'Écrit, l'Écrit. Nous vous prions, Tosengibino frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si les jours du Seigneur n'étaient déjà pas étaient déjà passés. Donc ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il y a des événements qui doivent s'exécuter. avant qu'ils viennent de l'enlèvement l'enlèvement sera suivi de la réunion. Or la réunion, c'est le millenium. Le millenium, c'est les gens qui auront créé l'éternel marcher selon la scène de crime. Quand viendra l'enlèvement, ils passeront mille ans avec Dieu. Pendant ces mille ans-là, la terre restera dans le tourment et le fracas. Si tu prends la même référence, lisons maintenant vers le verset 3 à 4. Qu'est-ce que dit la parole de l'éternel ? Frère, il faut avoir ta Bible à la maison. C'est trop sûr. 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand il faut que l'apostasie soit arris, dans mon terre, écris-nous, premier point, mystère de l'apostasie, l'apostasie, c'est l'abandon spectaculaire de l'âme. C'est là où nous avons dit que Matthieu chapitre 24, le verset 1 au verset 3, nous dit qu'est-ce que signifie l'apostasie ? Tu es en haut et puis tu es en apocryphe, tu es toujours avancé. Ah ! Tu es en haut, tu es un mot encore, mais tu es en haut, il y a un mot de mort de l'alternel, pas, tu es en haut, tu es en haut, tu es en haut, tu es en haut, tu es en haut. Matthieu 24, 1 à 4 Comme Jésus s'en allait Au sortir du temple Ses disciples s'approchèrent pour lui dire Et lui faire en remarquer la construction Deux Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur Pierre qui ne soit rang Trois Il s'assit sur la montagne des Oliviers Et les disciples le verrent en particulier Il est pour lui poser cette question Ecoute la question Dis-nous Seigneur Quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement Et de la fin du mot Il n'y a pas de tessalonicié Au sujet de l'avènement du Seigneur Et de notre réunion avec lui Les apôtres avaient posé la même question Maintenant Jésus répond Suis-moi bien Au chapitre 24 Le verset 4 La Bible dit quoi Je te laisse la primeur Lise c'est quoi Jésus leur répondit 1 Prenez garde que personne ne vous séduit Qui est le séduiteur ? Qui est le séduiteur ? Séduire quelqu'un signifie quoi ? C'est un mécanisme par lequel Physiquement Une femme Qui veut te prendre l'argent que tu as en poche Porte une courte jupe Il ne te montre pas la totalité de la cuisse Il te montre une partie Il te montre une partie Lorsqu'il verra qu'il a totalement concentré ta tête là Et il te regarde Il te fait un petit geste d'un bisou C'est un mécanisme par lequel tu as en poche Eh ! Corbeau tenez son bec un fromage Il y a un mécanisme par lequel tu penses que tu as en poche Alors qu'il n'y a pas bien d'ailleurs Pour le soutenir l'argent qu'il a La femme représente les faux docteurs Les faux apôtres des fausses églises Lisons Événements Le maestro de la musique africaine Fabregas Le métisse noir Bonsoir la France Après avoir conquisté le continent africain Il s'attaque A la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon Le 13 mars 2021 à 19h Billetterie au point de vente habituel Générique Sous-titrage ST' 501